et coucou les amis voilà j'espère que vous allez bien moi ça va voilà c'est parti pour une nouvelle journée vide grenier on verra bien ce qu'on va trouver voilà il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que c'était quand même assez pauvre on va dire donc je vais regrouper par rapport à ce que j'ai filmé la semaine dernière et puis je vous avais faire comme un petit compte rendu mais bon j'étais pas trop motivé la semaine dernière à sortir la vidéo donc là on va on va mixer les deux voilà donc on verra bien ce qu'on va trouver aujourd'hui bon deux petits vides greniers il y en a un gros mais l'entrée est payante et puis je pense qu'il y aura beaucoup de monde là bas il est plus gros celui là mais pas motivé à le faire donc on verra bien allez je vous dis à tout de suite pour les images salut et C'est ce que je t'ai dit, hein ? Mais parce qu'il y a jeux et livres, s'il te plaît ! Et vous les vendez combien, les jeux ? Ça dépend que vous voulez ! Pokémon, c'est 10€ et le reste, c'est 3€ ! Pokémon, c'est 10€ ? D'accord ! Si il y a de l'essence, je préfère ! D'accord ! Et vous les vendez combien, pour savoir, le jeu ? Vous avez l'habitude d'en acheter ? Non ? 10€ ? 10€ ? Un peu, ouais ! Oui, bah 8€ ! 8€ ? D'accord ! Les jeux à Tissé et tout ! Mais quoi, les jeux ? Ah, mais bon, je suis là ! Tiens ça, tu poses non ? Bonjour ! Bonjour ! Vous les vendez combien, les jeux vidéo ? 4€ ! 4€ ? Oui ! D'accord ! Bonjour Tissé, il y a une voiture ! 6 stars 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 ! Et vous les faites à combien, les jeux ? Vous vendez peut-être le tout ? Je ne sais pas ! Euh... Je ne sais pas ! 2,50€ par jeu ! D'accord ! 2,50€ ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Dommage ! Je vais rouler mon véhicule ! Bonjour ! Bonjour ! Vous les faites à combien, les jeux vidéo ? 3€ ! 3€ ! Oui ! D'accord ! Merci ! Bonjour ! Bonjour ! Vous les faites à combien, les jeux Switch ? Je crois que c'est marqué là ! Splatoon 2, 40€ ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Super bon ! 20,25€ ! D'accord ! Excusez-moi ! Vous le faites à combien, le jeu Xbox ? 5€ ! 5€ ! 5€ ! Bonjour ! Excusez-moi ! Vous les vendez combien, les jeux ? S'il vous plaît ! Vous avez une idée ? 10€ ! Et à l'unité ? Celui-là, par exemple ! Mario Golf ! Celui-là, 15€ ! Celui-là, Baseball ! 15€ aussi ! Ok ! Et le lot, vous dites 70 ? 70€ ! Ok ! En quoi ? Si vous le gardez, il y en a pour plus de 100€ ! D'accord ! Ça marche ! Bonjour ! Vous les faites à combien, les jeux ? Merci ! 3€ ! Ok ! Vous faites à combien, les jeux ? Bah oui, c'est bizarre ! Et vous les vendez combien, les jeux ? Je ne sais pas, faites-moi une proposition ! D'accord ! Ecoutez, je vais faire un tri et puis... Voilà ! Ok ! J'aurais préféré vendre là où il y avait, mais... D'accord ! Donc ça tire vraiment moins dans le contenu ! C'est sûr ! Voilà ! Bon ! Ah non ! Désolé ! Et vous les faites à combien, s'il vous plaît, les jeux ? Alors ! Pour savoir ! Les jeux Wii ! Celui-là, je le fais à 5€ ! Les jeux de Wii ! Ouais ! Ouais ! C'est 2€ les jeux de Wii ! D'accord ! Ça marche ! Ok ! J'ai vérifié quand même ! Bon les amis ! Voilà ! C'est fini pour cette matinée vide-grenier ! Voilà ! J'en ai fait 4, je crois ! Bon, je ne vous cache pas que c'était quand même très 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 moyen ! Apparemment, sur le gros vide-grenier que je n'ai pas fait en premier, parce que je sais que... Je sais que c'était la bagarre ! Effectivement, c'était la bagarre ! Voilà ! Donc... Alex, le ratisseur, comme je l'appelle ! Mais bon, il est sympa avec moi ! Donc... Bon, lui, c'est que pour la revente ! Voilà ! Ok ! Mais bon, voilà ! Ça, c'est un autre sujet ! Donc lui, il a trouvé... Il a trouvé une PS2 Slim, apparemment, en boîte, en très très bon état ! Et un gros gros lot de Xbox première génération ! Voilà ! Donc, un Guilty Gear sous blister, apparemment ! Il a eu ça vraiment pour pas cher ! Donc... Bah, tant mieux pour lui ! Moi, je m'en fous ! Parce que le full set Xbox... Bah... En fait, il est quasiment fini ! Voilà ! Bon, bah... Ce qui me manque, ça va être chaud ! Mais il va falloir débourser ! Voilà ! Donc, on verra bien ! Sinon, bah, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé ce matin ! C'est pas fantastique ! Donc, je vais garder les deux meilleurs pour la fin, on va dire ! Non, j'ai mis le prix ! Vous allez me dire ce que vous en pensez ! C'est vrai, c'est peut-être pas très très rentable ! Mais bon ! Je les avais pas dans la collègue ! Ce que je dis souvent maintenant, c'est qualité et non quantité ! Donc, des fois, je mets un peu plus le prix ! Et j'ai de la qualité ! Voilà ! Donc... Euh... Ma dernière trouvaille de la journée, c'était ça ! Oui, je finis ! Et je commence par la dernière trouvaille ! C'est logique ! Euh... Donc, un petit livre de tips ! Voilà ! Été 2005 ! Donc, il y a un peu toutes les consoles ! Donc, c'est des collection replays et trucs sans action replay ! Et... Crysis 2 que j'avais pas dans la collection ! Voilà ! J'avais que le 3, moi ! Et je me suis posé la question, mais le 1, il est jamais sorti ! Oui, effectivement, j'ai eu confirmation, il est sorti que sur PC ! Donc, c'est dommage d'ailleurs ! Voilà ! Donc, j'ai eu les deux pour 3€ ! Moi, j'ai trouvé ça assez honnête ! Il faisait 2€ le magazine ! Et puis, euh... 2€ le jeu ! Moi, j'ai négocié à 3€ ! Parce que franchement, je me voyais mal mettre 2€ dans le... Dans le livre de tips, quoi ! Voilà ! Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau ? Euh... Ah oui ! Un petit jeu Xbox One ! Un Lego Hobbit ! Ça, c'était l'avant-dernier vidroni ! Donc, celui-là... Vous avez vu celui-là dans les images ! Celui-là, j'ai mis 5€ ! Moi, j'ai même pas négocié ! De toute façon, la dame, elle avait l'air fermée à la négo ! Donc... Oh, 5€ ! C'est pas... C'est pas excessif, quoi ! Je les aurais mis à carrefour ! Donc... Donc, voilà ! Ensuite... Donc, ça, c'était à la fin du gros vide-grenier que j'ai fait en deuxième ! Donc, la dame, elle a retrouvé ça dans un carton ! Voilà ! Donc, à part la boîte qui est cassée là, le reste, c'est en très bon état ! Elle me dit 20 centimes le jeu ! C'est à mon fils ! Bon, bah 20 centimes... Ok ! On va prendre les deux ! Et puis, on va upgrader par rapport à ce que j'ai chez moi ! Donc, voilà ! 40 centimes, les deux jeux PS1 ! C'est du petit jeu, mais bon ! Au moins, pour la boîte du V-Rally, je trouve que ça vaut le coup, quoi ! Voilà ! Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Sur le même vide-grenier, le gros, j'ai trouvé le FIFA Street 2 ! Alors, il est en très bon état ! C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, en fait ! Donc, c'est pour upgrader le mien ! Il est en très bon état au niveau de la notice ! Il y a la pub derrière ! Donc, bon, bah allez ! Le boîtier, il est d'origine ! 50 centimes ! Elle avait plein de FIFA, la dame ! Et celui-là, bah... Pour améliorer le mien ! Pour upgrader le mien qui est en très mauvais état de mémoire ! Donc, voilà ! 50 centimes ! Ça ne mange pas de pain ! Ensuite... Euh... Le tout premier vide-grenier ! J'ai trouvé deux choses ! C'est pas fameux ! Je m'attendais à mieux ! Donc, vous avez vu le Lego Indiana Jones ! C'est le Kung-Fu Panda ! Voilà ! Bon, je m'en fous ! Ça faisait partie d'un... D'un pack ! Voilà ! Bon, il y a les deux jeux ! Moi, ça me suffit ! Alors, elle annonçait 3 euros le jeu ! Non, 4 euros le jeu ! Puis moi, je lui ai dit... Le monsieur, il m'arrête ! Il me fait... C'est trop cher, 4 euros ? Je lui ai fait... Oui, pour ces jeux-là ! En fait, il y avait plein de FIFA, de jeux... Donc, je lui ai dit... Oui, c'est plus 2 euros, quoi ! Donc, du coup, je lui ai dit... Oui, celui-là, il m'intéresserait ! Donc, je vous le prendrai à 2 euros ! Il a fait... Bon, allez ! 2 euros ! Hop ! C'est parti ! D'ailleurs, on l'entend, je crois ! 4 euros ! J'avais filmé ! Ensuite, vous avez vu... Il y a un stand où il y avait une PS2... Pas mal de jeux... PS2, un peu de Wii aussi, à côté ! Dans les jeux PS2, j'ai trouvé ça ! Le Castlevania... Par contre, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas la notice ! Ça, je crois qu'on le voit dans les images ! Mais bon... Elle annonçait 2 euros 50, le jeu ! Alors, je ne sais pas pourquoi 50... D'habitude, c'est 3 euros, ou 2, ou 4... Mais là, 2 euros 50 ! Donc, du coup, j'ai demandé à 2 euros, quoi ! C'est pas déconnant ! Donc, 2 euros le Castlevania sans notice ! J'ai trouvé ça assez... Assez bon comme prix ! Voilà ! Sinon, après... Il y a de la VHS ! Bon, j'ai trouvé pas mal de VHS aujourd'hui ! Voilà ! Il y avait Tom et Lola ! Il y avait un petit dessin animé des années 80 ! La Forêt Enchantée ! Bon... Voilà ! Et j'ai trouvé un gros lot aussi dans le dernier Vide Grenier ! Bon, c'est dans le coffre ! Je vous montre pas ! De toute façon, c'est pas très très intéressant ! Je sais que vous me suivez pour les jeux vidéo, hein ! Surtout ! Alors... Bon, j'ai craqué ! Pour 2 jeux GameCube ! Bah, en fait, c'est la première fois que je les vois en vrai ! Donc après, je sais pas ! Je pense que... Voilà, sur le net, il se trouvait tout ! Mais dans les caches et tout, je les ai jamais vus ! Ceux-là ! Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai craqué ! Je me suis dit... Ah ! C'est pas courant ! Voilà ! Le Mario Golf sur GameCube ! Et le Mario Baseball sur GameCube ! Alors, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les notices ! Il n'y a rien du tout dedans ! Donc, du coup, j'ai demandé... J'avais demandé pour le lot, évidemment ! Il avait encore... Il n'y avait que des Mario ! Il y avait Mario Football ! Il y avait Mario Tennis aussi ! Il y avait... Bah, le Mario Kart aussi ! Double Dash ! Et il faisait le lot à 70€ ! Ok ! Donc, du coup, sinon, il me disait... Sinon, c'est 15€ pièce ! Ok ! Donc, du coup, j'ai demandé... Est-ce que c'est possible qu'il me les fasse à 25 les deux ? Il m'a dit... Oui, d'accord ! 25 les deux, c'est bon ! Donc, j'ai regardé quand même un petit peu sur Internet... Bon... Celui-là, il n'est vraiment pas courant, le baseball ! Surtout le baseball ! Celui-là, par contre... Bon, un peu plus courant ! Complet ! Ouais ! Je crois qu'il fait dans les 25-30 complet ! Celui-là, complet... C'est plus dans les 50-60, hein ! D'après ce que j'ai vu ! Je me suis dit... Allez, 25 ! En plus, je n'avais rien trouvé avant ! 25 les deux ! Tant pis, s'il n'y a pas les notices ! Au moins, je les emboîte ! Et surtout, avec les jaquettes françaises ! Allez ! Bon, pour moi, c'est ma belle trouvaille de la journée ! Voilà ! Ça fait plaisir ! Ça rentre dans la colle avec Gamecube ! Donc, sur Gamecube, il ne manquera plus grand-chose ! En fait, j'essaierai de les compléter avec le temps ! Retrouver les notices ! Ou les racheter complets ! Pas trop cher ! Voilà ! Bon, les amis, j'espère que vous allez trouver des choses ! Moi, c'était moyen, moyen, moyen ! Mais bon, on trouve quand même des choses ! C'est sympa ! On met le prix, aussi ! Ah bah oui ! C'est fini l'époque des jeux Gamecube à 50 centimes ! C'est fini ! Fini, fini ! Voilà ! Maintenant, on met le prix ! C'est comme ça ! Mais bon ! Quand il n'y a rien d'autre à côté, j'ai envie de dire... Ouais ! Mettre le prix pour avoir de la qualité ! Je me dis... C'est... Voilà ! Pourquoi pas ! Ouais ! Les amis ! Voilà, 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 voilà ! J'ai quand même trouvé là... J'ai pas pu filmer, mais j'ai trouvé un gros gros lot rétro ! Ton de la cartouche ! Il y a du... Bon ! Il y a du bon, il y a du bon ! Il n'y a pas du très 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 lourd ! Non plus ! Mais voilà ! Je vais vous montrer ça ! C'est vraiment dommage ! J'ai pas pu filmer ! Je vais vous expliquer pourquoi après ! Voilà ! J'ai pas voulu prendre le risque ! Je sais que Boya, il a eu le même souci à Marseille ! Bon, à Marseille, évidemment ! Dès que ça sort du rétro, c'est chaud chaud ! Donc, dans ces cas-là, il faut faire un choix ! Et le choix, il est personnel ! Je pense que tout le monde comprendra ! Donc, je vais vous montrer ! Alors, déjà, j'ai trouvé... Donc, à part ce lot-là, j'ai trouvé que deux jeux ! J'ai trouvé un lot DVD ! Un lot DVD vraiment bien sympa ! Je vous le montre pas ! Mais il y a du Louis de Funès ! Que des vieux films français ! Vraiment de qualité ! Et dedans, il y avait le Harry Potter Kinect ! Donc, la personne, elle m'a fait 10€ ! Le tas de DVD plus ! Avec celui-là dedans ! Bon ben voilà ! Ça fait quelques centimes pour ce jeu-là ! Je crois que c'est le dernier Harry Potter qui me manquait ! Après, peut-être qu'il m'en manque sur les Game Boy, tout ça ! Mais en tout cas, en console de salon, c'est le dernier Harry Potter qui me manquait ! Et bien, impeccable ! Le Harry Potter Kinect ! Bon, je pense que c'est pas... C'est pas énorme non plus ! Très, 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 très bonne trouvaille aussi sur PS2 ! Décidément ! La PS2, c'est un truc de fou en ce moment ! Le rouleau rose, hein ! J'espère ! Il va peut-être arriver un jour, celui-là ! Voilà, une bonne trouvaille ! Rock Galaxy ! Donc, en français, mais... C'est pas n'importe quelle version ! Réservée à l'affichage ! Et quand on regarde dedans, en fait, c'est une version promo ! Tout simplement ! Donc, je me suis dit... Envie de grenier ! Voilà ! C'est pas très, très, très courant ! Donc, c'est un action RPG à tester, à voir un petit peu ce que ça donne ! Voilà, on voit bien ! Là, c'est... Ça fait très, très japonais ! Très japonais ! Voilà ! Donc, je l'ai eu pour 2€ ! Pareil ! Pas filmé ! C'était en fin de... En fin de vie de grenier ! Voilà ! Le téléphone, il était bien rangé, bien au chaud ! Voilà, voilà ! Ensuite, je vais vous montrer le carton de fou ! Donc, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire ! C'est que... Donc, dernier stand, il y a un monsieur qui déballait son garage ! Donc, il y avait les tables devant son garage ! Il déballait son garage ! Donc, comme d'habitude, je lui demande s'il a des jeux vidéo ! Il me dit, oui, j'en ai ! Il me fait des vieux jeux ! Je lui fais, oui ! Donc là, il va chercher un carton ! Il y a marqué... Je vais vous le montrer ! C'est le premier truc que j'ai vu ! Putain, il pèse une tonne ! Jeunesse ! Ah ! Ah ! Jeunesse ! Ça sent bon, à la base ! Tu vois ! Quand on voit ça, on se dit, bouuuu ! Il peut y avoir des trucs de fou là-dedans ! Surtout vu la taille du carton ! Et du coup, il me déballe le carton ! Là, je vois ce qu'il y a dedans et tout ! Voilà ! Vous allez voir, il y a un lot PS1 et un lot NES, en fait ! Et il m'a dit, voilà, je peux vendre, mais par console, si vous voulez ! Donc moi, je regarde les jeux PS1 ! Bon, ce n'était pas extraordinaire ! Je me suis dit, je vais m'intéresser au lot NES ! Et là, je vois un mec arriver derrière moi ! Il commence à... Je le connais, hein ! Il cherche du jeu, je crois que lui, c'est pour revendre ! Donc, il commence à regarder, machin... Bon, les jeux PS1, il n'y avait pas des sucodènes, vous allez voir ! Sinon, voilà, je n'aurais pas mis de côté, évidemment ! Et du coup, là, il commence à demander le prix de la NES ! Que j'avais dans les mains, en fait ! Puis je lui fais, non, non, je suis intéressé ! Comme ça ! Je lui fais, non, non, je suis intéressé ! Donc le gars, il est resté encore quelques secondes, puis après, il s'est barré ! Après, je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir maintenant voir avec le vendeur ! Puis j'étais en train de regarder les jeux PS1, puis il y a un titre qui m'intéressait ! Il y a un Street Fighter, il y a un titre qui m'intéressait, puis ils avaient l'air vraiment propres, les jeux ! Et il m'a certifié qu'ils étaient vraiment en bon état ! J'ai regardé, effectivement ! Et du coup, je lui demande, mais vous faites le tout à combien ? Ça, je vous donnerai la réponse après vous avoir montré tout ça ! Alors, premièrement, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de jeux où il y a encore la notice ! Donc le lot NES, déjà ! Donc il y a la console, elle est un peu jaunie, je ne vous la sors pas ! Il y a la console, je crois qu'il y a deux manettes avec la console ! Donc, premier jeu, Rygar avec la notice ! Celui-là, Rygar, je crois que je l'avais, mais je n'avais pas la notice ! Donc déjà, bingo ! Ce jeu-là, je ne l'avais pas ! C'est le jeu Jackie Chan, sur NES ! Pas très courant, première fois que je le croise ! Très content, Jackie Chan ! Celui-là, je l'avais, mais en meilleur état ! Il n'est pas en super bêta ! Un peu déchiré ! Le Shadow Warrior, je ne sais pas ! Après, ils ne sont pas en excellent état non plus ! Il y a des coups de stylo et tout ! Bon, on ne va pas se plaindre ! Vu le prix que j'ai eu tout ça ! Shadow Warrior, celui-là, je crois que je l'ai ! Il semble que je l'ai ! Là, on va commencer ! Non, pas encore ! Un petit Red Racer ! Il y a un truc qui se balade dedans ! Voilà ! Encore du petit jeu ! Red Racer ! Et là, on va commencer avec du pas mal ! Du vraiment pas mal ! Déjà, il y avait le premier Castlevania avec sa notice ! Ça, ça fait plaisir ! Voilà ! Celui-là, je l'ai en boîte ! A voir au niveau de la notice ! Et puis, au niveau du jeu, lequel est en meilleure version ? Il a un peu déchiré en bas ! A voir avec la notice maintenant ! Pour upgrader le mien ! Très, 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 très content ! Celui-là, je ne l'avais pas ! Le Castlevania II ! Étonnamment, je ne l'avais pas trouvé ! Et puis, je n'avais pas envie de mettre le prix ! Eh bien, j'ai bien fait d'attendre ! Castlevania II, Simon Quest ! Ah ! Un excellent jeu ! Je crois que l'un des jeux préférés de la NES pour des GGX ! Faxanadou ! Faxanadou avec sa notice ! Il y a plein de bazar derrière ! Je ne sais pas ce que c'est ! Ça doit être des codes ou je ne sais pas ! Des annotations, peut-être... Je ne sais pas ! Je ne sais pas trop ce qu'il y a... Regardez ! Ouais, c'est ça ! C'est des petits codes peut-être de sauvegarde ou je ne sais pas trop ! Voilà ! Ensuite, le Zelda II ! Voilà, le Zelda II avec sa notice quand même ! À noter ! Franchement, la notice, elle a l'air d'être un peu froissée ! Et très, 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 très content ! Alien 3 sur NES ! Il est en FH ! Il est en FH ! Il a l'air d'être... Il a l'air d'être complet ! Il n'y a peut-être pas... Ouais ! Si, il y a la notice ! Magnifique ! Et vu la hauteur, il y a le polystyrène ! Donc, il y a tout ! C'est magnifique ! Et la boîte est franchement en état correct ! Voilà ! Donc, ça fait plaisir ! Donc, ensuite, il y avait la console ! Bon, ça, je ne vous la sors pas ! Parce qu'après, c'est le bazar ! Je vais vous montrer la PS1 quand même ! Parce que du coup, ça va me libérer les jeux ! Voilà la PS1 qui est en bon état ! À part les... Les tâches de peinture qu'il y a dessus ! Je ne sais pas ce qu'ils faisaient les gens ! C'est souvent que j'ai des consoles avec des tâches de peinture ! Donc, il y avait deux manettes ! Une manette... Ah ! Sympa ! Une manette transparente, officielle ! Je crois que je n'en avais pas ! Voilà ! Dualshock ! Une manette PS1 ! La PS1 ! Voilà ! En bon état ! Voilà, voilà ! Ça, je ne sais pas ce que c'est ! Ah ! Ça doit être... Oui, c'est une rallonge ! Une petite rallonge ! Sympathique ! Voilà ! Après, je vais vous montrer les jeux ! Je vais vous montrer les jeux de la PS1 ! Alors, sur PS1, qu'est-ce qu'il y avait ? Bon, vous allez voir ! Ce n'est pas du grandiose non plus ! Alors, il y avait... Musique ! Qui n'est pas dans son boîtier officiel ! Bref ! Sans ça, ce n'est pas très intéressant ! Ensuite, il y a des boîtes qui sont en état correct ! FIFA 99 ! Voilà ! Celui-là, il manque la notice ! Le Coupe du Monde 2002 ! MotoRacer 2 ! Voilà ! Pareil ! Pas de boîtier officiel ! Le Spec Ops Cover Asso ! Voilà ! On va garder le meilleur pour la fin ! De toute façon, je n'avais pas trop envie d'y laisser ! Je me suis dit, tant qu'à faire ! Allez, on va tout prendre ! Il y avait Musique 2000 là ! Celui-là, il est complet par contre ! C'est en très très bon état ! Encore une fois, il n'y a pas le boîtier d'origine ! Voilà ! Le Toka Car Racing ! Le Driver ! En Black Label ! Il n'a qu'à voir avec le mien ! Parce que je crois que le mien, il est... Quand même un whip out ! Voilà ! Un whip out en Platinum ! Donc, par contre, celui-là, il est quand même en bon état ! Voilà ! On rentre dans les jeux sympas ! Les classiques, hein ! Grand Turismo ! Grand Turismo 2 ! Je crois que ceux-là, ils sont dans tous les lots PS1 ! Et... Enfin, une curiosité ! Bon, je vais vous montrer... Voilà ! Le Street Fighter Alpha 3 ! Super content, celui-là ! Par contre, il est en value série ! On ne va pas se plaindre ! Et une curiosité, celui-là ! Descent ! Je ne le connais pas ! Ça a l'air d'être un shoot ! Ouais, c'est ça ! Ça a l'air d'être un petit shooter en 3D ! A voir ! On est dans un vaisseau, puis on tire un petit peu sur... Sur tout ce qui bouge ! Descent ! Voilà ! Donc, euh... Voilà ! Je vous ai tout montré ! Donc, le lot NES, donc avec la console, tous les jeux ! Le lot PS1 avec la console, plus tous les jeux que je vous ai montré ! Il me fait comme ça... Allez ! Donne-moi un billet de 50 et tu repars avec tout ! J'ai dit... Bon, d'accord ! C'est bon ! 50€ ! Voilà ! Je n'ai même pas négocié ! Il me dit... Ah ! T'as une bonne bouille et tout ! Voilà ! T'es sympa ! Allez ! Du coup, il m'a fait un geste ! Parce qu'il m'avait dit ! Il m'a dit... Je sais que c'est recherché ! Quand il m'a dit ça, je me suis dit... Oh là 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 ! Les prix, ça va... Limite, il va vendre la pièce ! Ou il va vendre prix ! Voilà ! Il a voulu faire plaisir ! Et puis voilà ! C'est très bien ! Donc, les amis ! On trouve du rétro encore en 2019 ! Ça devient très très dur ! Il y a de la concurrence ! Vous avez vu ! Je n'ai même pas pu filmer ! C'est tellement... Il a fallu que je fasse un choix ! C'était soit ça ! Soit l'autre, il en profitait ! Forcément ! On ne peut pas être sur plusieurs trucs en même temps ! Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une GoPro à la rétro-jeu ! Ça faciliterait les choses ! Voilà ! Maintenant, je vais pouvoir sortir la vidéo ! Il y aura le week-end dernier ! Depuis ce week-end-là ! Eh bien, je vous dis à bientôt ! La semaine prochaine, il y a samedi-dimanche ! Donc, pareil, il y aura deux... Deux comptes-rendus ! Donc, j'espère trouver deux, trois trucs ! On verra ! Allez ! Je vous dis bon dimanche ! Moi, je vais me reposer parce que là, je suis éclaté ! Allez ! À bientôt ! Salut !